Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal qui reste ici au contact de cette zone des 5 880 points. Je voulais revenir donc sur cette vue daily avant de partir sur la vue matinale et donc en vue 4 heures. Et bien nous sommes dans une configuration qui se stabilise ici donc au dessus de cette zone. Zone qui avait déjà été le point bas ici de cette précédente phase d'évolution. On a marqué un rebond technique, on l'a vu d'un point de vue daily. Et bien cela n'a pas permis d'impulser une nouvelle dynamique et donc on revient sur cette zone. Donc on est clairement sur un test appuyé de cette zone des 5 880 points. Malgré le rebond qui a lieu en début de séance, on ne parvient pas ici à venir combler ne serait-ce qu'un début même de gap qui s'est ouvert hier matin. Et il semblerait que la pression reste baissière sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste bien ici dans une dynamique baissière. On le voit au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI c'est quant à lui neutralisé. Donc pour le moment je dirais que la pression n'est pas très très forte. On a des configurations techniques tout de même qui plaident plutôt pour un retour à la baisse. Lorsque l'on observe, on a des cours qui font ce genre d'oscillation. Le fait d'avoir ici cette configuration après une phase de baisse que l'on a eu ici, nous indique que nous serions sur une phase de continuité. dans une configuration en forme de hanse et tasse inversée. Et donc si on considère que l'on casse ici cette ligne d'eau qui se trouve entre 5870 et 5880 points, eh bien on pourrait reprendre environ 220 points d'amplitude. Donc 220 points d'amplitude, on serait sur un objectif à 5660. 5660, 5660 nous place donc sous la zone des 5720. On serait ici sur presque un retour ici sur cette zone des 5648 points. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone horizontale pour voir si on détecte une éventuelle cassure. On est toujours donc soumis aux mêmes pressions concernant donc l'inflation et la possibilité d'action des banques centrales. Au niveau du palmarès, au niveau des plus fortes hausses, nous trouvons Airbus, Alstom, Thales et Veolia Environnement, plutôt des valeurs du secteur technologique ou industriel. Et puis à la baisse, on retrouve des valeurs comme Worldline, STMicro, Vivendi, Bouygues, Orange, donc plutôt des plus orientées valeurs de service. Et aussi on trouve Total Energy qui pâtit un petit peu de la baisse du pétrole que nous observons depuis quelques jours. Donc d'un point de vue technique, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette séance ? Eh bien c'est le premier élément, donc l'élément particulier, surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone des 5880 points. Si on casse cette zone, zone qui est le point bas significatif d'une dynamique précédente, clairement on peut attendre une accélération du mouvement baissier avec au minimum un retour ici sur cette zone des 5720 points. Par contre, si les cours préservent ici ce niveau de support et comblent le gap, on peut éventuellement prolonger avec un retour sur la zone des 6100, mais ce n'est qu'au-delà de cette zone des 6100, avec donc comblement ici de ce gap qui avait été marqué, eh bien que l'on pourrait avoir un retournement de tendance. C'est-à-dire que tant que l'on est ici, même je dirais sous 6200 points, on ne peut pas parler de retournement tant que l'on n'a pas franchi ici toutes ces zones. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres dans la nuit concernant le PMI manufacturier de la Chine qui s'est révélé légèrement supérieur à ce qui était attendu. Nous aurons à 9h55 le PMI manufacturier de l'Allemagne, à 10h nous aurons le PMI manufacturier pour la zone euro, à 10h30 nous aurons le PMI manufacturier pour la Grande-Bretagne et puis à 11h nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro. Cet après-midi du côté des Etats-Unis, nous aurons juste l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera diffusé à 16h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et on se retrouve dès le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada